– Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour parler de l'éducation nationale. Et nous recevons ce matin Franck Laurero, le secrétaire général adjoint Sgen CFDT en charge de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Le titre est long, mais il est bien dit. – C'est ça, c'est parfait, c'est exactement ça. – Bonjour et bienvenue. – Bonjour et merci. – Merci d'être là ce matin. Alors vous êtes là depuis samedi dernier, c'est votre septième visite à Mayotte pour rencontrer les différents acteurs de l'éducation évidemment, faire un point avec eux. Comment cela se passe depuis samedi ? Vous avez rencontré hier le CFR, on va en parler. Mais depuis samedi, quels acteurs avez-vous rencontrés déjà ? – Alors essentiellement des personnels de l'éducation nationale, des enseignements supérieurs et de la recherche. Mon objectif quand je viens ici, c'est de rencontrer le maximum d'enseignants ou de personnels non-enseignants et faire un point avec eux. Moi ce que j'aime, c'est d'entendre parler travail en fait, parler de leur travail, donc de leurs conditions, d'exercice de leur métier, quel que soit leur métier au sein d'un collège, d'un lycée ou d'une école, des difficultés qu'ils rencontrent, mais aussi de ce qui est positif pour eux. Et ce que j'aime quand je viens sur ce territoire, qu'on me présente souvent comme un territoire très compliqué, à la situation très difficile, c'est de rencontrer des agents très motivés, assez réalistes et assez pragmatiques, et donc qui trouvent des réponses aux difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Quand je dis au quotidien, c'est au quotidien dans leur travail, mais aussi dans leur vie personnelle, au quotidien, parce que ce n'est pas toujours très simple de vivre à Mayotte, ne serait-ce que de se déplacer en voiture, ce qui est un des sujets, peut-être qu'on abordera plus tard, mais qui est un sujet important sur ce territoire. Voilà, donc j'ai rencontré maintenant une bonne centaine d'agents, du premier et du second degré. Hier après-midi, j'étais au centre universitaire, j'ai rencontré des personnels du centre universitaire, et il y a deux sujets qui reviennent dans leurs préoccupations. Le premier sujet, c'est celui de l'attractivité du territoire, et donc parfois d'un turnover important dans les équipes pédagogiques. C'est-à-dire qu'on vient, on ne reste pas forcément à Mayotte. Et ça, c'est un sujet... – Parce qu'il y a des problèmes de la sécurité, choses comme ça, on le sait, c'est l'un des problèmes de l'attractivité présent. – Alors, il y a le problème de la sécurité, mais il y a aussi le problème de ce qu'on propose sur le territoire, en termes, par exemple, culturels, en termes d'activités, y compris sportives, etc. Donc parfois aussi par méconnaissance de ce qui existe. Mais je crois qu'il y a un réel effort à faire sur le territoire, en termes de développement, de propositions, d'offres, on va dire, culturelles. – Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que certains s'ennuient pour finir et disent « Non, il n'y a pas de choses à faire, je m'en vais ». C'est ça que ça veut dire ? – Il y a un peu ça, surtout quand ce sont des familles avec des enfants, par exemple. – Bien sûr, oui. – D'où l'importance de recruter, ici, localement, à Mayotte, avec des habitants de Mayotte qui n'ont pas forcément la même approche du territoire, qui ont des réseaux aussi, la famille, les amis, une vie sociale qui permet de compenser parfois un manque, on va dire, d'offres culturelles. Et nous, tout l'enjeu qu'on a eu à la CFDT, c'est de trouver des réponses à cette problématique-là et de faire des propositions. En particulier, nous, on a proposé les fameux CAPES et concours dérogatoires pour Mayotte avec un recrutement au niveau licence et une formation rémunérée pendant deux ans. Ce qui a permis, on le voit d'ailleurs dans le premier degré, puisque le nombre de contractuels diminue. Donc ça a permis à des contractuels, ici, habitant à Mayotte, de passer le concours de professeur des écoles. – Parce que c'était important. – C'était important de devenir titulaire. On est passé de plus de 30% de contractuels en 4 ans à un peu moins de 20%. Donc on voit que les effets positifs de ce concours dérogatoire commencent à se faire sentir. On a mis en place cette année la même chose pour le second degré, pour certains types de CAPES dans certaines disciplines. On est à 40% de contractuels dans le second degré. On espère voir le même effet de diminution du nombre de contractuels, d'augmentation du nombre de titulaires. Parce qu'une problématique forte, moi, c'est ce que j'ai entendu lors de mes différents échanges avec les agents. Quand on est contractuel, il y a une certaine souffrance, parce qu'on est dans une précarité… – Oui, on est un peu la bête noire, quoi. On est contractuel, on n'est pas… Oui, notamment par rapport aux avantages. Et d'un autre côté, il y a aussi des anciens qui disent « Oui, mais nous, on a fait des études que nous n'ont pas faites. » Donc il y a ce double langage. – Tout à fait. Mais ça, c'est un peu dépassé aussi, parce qu'on constate que le niveau de qualification et de diplomation ici sur l'île a fortement augmenté ces dernières années. Donc par exemple, aujourd'hui, il y a un vivier de jeunes titulaires d'une naissance qui est beaucoup plus important que lors de mon premier séjour en 2013. Et ça, moi, je le vois, c'est concret pour moi. C'est mon septième… – Oui, j'allais dire, vous avez dû voir une évolution différente, parce qu'à une époque, on prenait des contractuels beaucoup à Mayotte, même sans Bac plus 3. Vous voulez faire quoi ? Vous savez parler français, enseigne de français. On le voyait, parce qu'il y avait un manque de professeurs. C'était évident, n'importe qui. Moi, j'aurais voulu enseigner, j'aurais pu enseigner n'importe quoi, sans avoir les connaissances. Maintenant, c'était relevé Bac plus 3. Et encore, certaines fois, je pense que ce n'est même pas regardé, mais là, ça a vraiment été tiré vers le haut. C'est ça, la grande différence depuis 2013 ? – Tout à fait. Il y a une montée en compétence générale, je veux dire, de la population, grâce à un effort de l'État important, aussi à un effort sur le territoire, de l'ensemble des acteurs pour développer l'enseignement, l'éducation et la formation. Parce qu'il y a aussi la formation continue, des salariés qui étaient déjà en poste, etc. Là, on sent qu'il y a une montée en compétence générale de la population. Et pour le développement économique du territoire, c'était fondamental. Et puis, il y a une montée en compétence aussi des personnels de l'éducation. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, la part de personnel recruté à niveau bac ou au niveau d'œc, puisqu'il y en a encore 10 minutes. Alors, je veux qu'on soit prudent, parce que ce n'est pas parce qu'on avait été recruté avec un d'œc qu'on était forcément un mauvais enseignant. – Non, ça, c'est d'accord. – Loin de là. – Tout à fait. Parce qu'y compris quand, aujourd'hui, j'entends parfois dire, lui, il est contractuel, c'est notamment moins bon enseignant que son collègue qui… – Mais c'est ce qu'on disait avant, parce qu'on pouvait ne pas avoir le niveau et enseigner. – Tout à fait, tout à fait. Mais aujourd'hui, je crois que ça, ça a changé fondamentalement. D'abord, vous l'avez dit vous-même, on est plus regardant dans le recrutement des contractuels. On leur propose aussi des formations. Je crois qu'il y a aussi une solidarité qui s'est mise en place. Le nombre de titulaires augmentant, c'est aussi plus facile d'avoir cette solidarité. On sait qu'il y a des tutorats, par exemple, qui s'organisent entre enseignants titulaires et néo-contractuels, c'est-à-dire ceux qui arrivent. Parce que quand on est contractuel depuis 6 ans, 7 ans, ça arrive, j'en ai rencontré. On n'a pas les premières compétences d'un contractuel qu'on vient juste de recruter. Donc ça, ça s'organise sur le territoire. Ça progresse depuis 2013 très fortement. J'en redis, le concours dérogatoire, qui est un concours qui, en gros, reprend le modèle des concours de recrutement d'avant 2011. Aujourd'hui, à peu près 80% des enseignants en exercice ont été recrutés à niveau licence. C'est énorme. Je dis parce que j'ai entendu dire que le concours dérogatoire pourrait être moins bien que celui qu'on fait passer en métropole. Je rappelle juste, on est recruté au niveau licence, on passe un concours qui est comme très compliqué. Et ensuite, on a deux années de formation, en gros, par apprentissage. Et qu'on soit à métropole ou pas, ça ne change pas. Et par apprentissage. Oui. Et par apprentissage, je rappelle, les formations d'enseignement supérieur qui se font par apprentissage sont les formations en général dites d'élite. C'est, par exemple, en médecine. Les médecins, ils sont formés par apprentissage. C'est les écoles d'ingénieurs. C'est... Oui, mais on dit souvent à Mayotte, le niveau est différent. Il y a quand même cette image qu'elle a. Quand on dit, voilà, il y a quand même l'image de dire que les élèves sont moins forts qu'en métropole et que les enseignants sont moins calés qu'en métropole. Il y a toujours cette image qui traîne. Alors, c'est une image, il y a aussi une réalité. avec des spécificités sur le territoire. D'abord, pour les élèves. Dans le système de rotation, par exemple, qui existe à Mayotte, avec les élèves qu'on court le matin et d'autres l'après-midi. Alors, ça aussi, ça a beaucoup baissé. C'est-à-dire que le nombre d'écoles concernées par les rotations est moins important aujourd'hui qu'en 2013. Néanmoins, ce système-là a été quasi général pendant des années. Or, on sait, on fait des études pour ça, qu'un élève scolarisé pendant tout son cycle maternel, primaire, par rotation, c'est l'équivalent quasiment de trois années scolaires en moins. Donc ça, ça ne se rattrape pas. Donc, ce n'est pas la faute des élèves et des enfants. Ce n'est pas un problème de capacité. C'est simplement un problème de volume. C'est-à-dire qu'ils ont eu moins d'enseignements qu'un élève qui n'a pas été soumis au système de rotation. Et puis, c'était aussi à un moment donné, effectivement, un problème de compétence des enseignants. Là, on le sait, ça a été dit, mais c'était souvent exagéré aussi. C'est-à-dire que, vu de l'extérieur, ça a été très souvent exagéré. – Comme d'habitude, oui, oui. On a genre un sentiment qu'on exagère. Et là, vous mettez la peau de la l'heure, heureusement, évidemment. Vous avez rencontré le CUFR hier. Il y a des projets qui sont en cours. Parlez-nous de ces projets. – Oui. Alors, moi, quand je suis arrivé en 2013 pour la première fois, je suis allé au sens universitaire. Moi-même, j'enseigne à l'université. Donc, forcément, c'était aller voir mes collègues. – Évidemment, oui. – Et ce que j'ai remarqué, d'abord, c'était l'exécuté des locaux avec des collègues qui font des expériences dans la même salle que là où ils ont leur bureau installé avec leurs ordinateurs. Ce qui est, en termes de sécurité, quand même très limite. Ce qui m'a frappé aussi, c'était la bibliothèque universitaire qui est ridiculement petite par rapport aux besoins. Pas de système de restauration, très peu de salles de classe. À l'époque, il n'y avait pas d'amphi. Donc, voilà. Donc, ça, moi, c'est quelque chose qui m'a frappé. Quand je suis revenu en métropole, comme à chaque fois, quand je reviens d'ici, je rencontre le directeur de cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur et celui de l'Éducation nationale. Et je dis ce que j'ai vu. – Bien sûr. – Et je rapporte ce que j'ai entendu. – Vous êtes le témoin. – Oui, oui, je suis. – Clé, en fait, d'être le lien entre… – Oui, c'est le lien. Je préfère, plutôt que témoin, je préfère le lien. – Oui, vous êtes le lien important. – Tout à fait, c'est ça. Et c'est vrai que dès 2013, moi, j'ai alerté sur la situation du centre universitaire. Il y a des choses qui se sont mises en place assez vite, on va dire d'urgence. Je me souviens d'une année, par exemple, où, en revenant d'ici, j'ai dit mais la rentrée, elle ne pourra pas se passer normalement si on n'installe pas des LGCO en urgence pour faire face à l'augmentation des effectifs. Et le ministère a joué le jeu. Voilà, parce qu'ils avaient déjà entendu ça de la part des locaux, de la part du directeur du centre universitaire. Et puis, moi, je suis arrivé, j'ai juste appuyé sur cette demande et il y a eu des réponses. Et puis, l'autre problématique, c'est quand on est un centre universitaire, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire tout seul, qu'on est obligé de demander d'autorisation un peu aux universités de rattachement en métropole, aux rectorats de La Réunion, parce qu'à l'époque… – Oui, à l'époque, ce n'était pas encore de plein exercice à Mayotte. – Voilà. – Mais là, ça refacilie les choses maintenant, que ce soit à Mayotte. – Oui, ça, bien sûr, mais la transformation du vice-rectorat en rectorat, c'est aussi une demande que la CBT a formulée très fortement. – Oui, c'est un vrai besoin. – Oui, parce que quand on regarde, en fait, le territoire de Mayotte et l'académie de Mayotte, ça paraît petit vu de loin, parce que l'île fait petite, dans une carte du monde. – Mais en fait, ça correspond à une académie de taille moyenne en métropole. Or, en métropole, il n'y a pas de vice-rectorat, il n'y a que les rectorats. Donc ça aussi, j'ai alerté, avec ici en plus, un sujet qui est un sujet crucial, qui est celui du bâti scolaire. C'est-à-dire qu'ici, le vice-rectorat s'occupait du bâti scolaire, ce que ne font pas les rectorats en métropole. Et moi, je me souviens avoir parlé à l'époque avec le secrétaire général du vice-rectorat qui me disait « C'est moi qui vais réceptionner les travaux. Je ne suis pas architecte, je n'y connais pas grand-chose en architecture, mais c'est moi qui dois aller recruter, réceptionner les travaux des nouveaux bâtiments, parce qu'il faut le faire. » Mais c'est aussi, du coup, une responsabilité. Quand ce n'est pas son métier. Et un vice-rectorat ne pouvait pas avoir de services immobiliers. Donc passer en rectorat, c'est aussi permettre à la structure, ici sur l'académie, d'avoir plus d'agents, plus d'agents compétents dans des domaines très différents. Et puis de pouvoir réagir plus vite sur le territoire. Donc ça, c'était important. Sur le centre universitaire, j'y reviens. Là, on a réussi aussi, dans le cadre du plan France Relance, au premier plan France Relance, à obtenir des financements importants pour la rénovation du bâtiment existant, qui est dans un état assez catastrophique, avec des infiltrations d'eau, donc avec des conditions de travail pour les agents, mais aussi pour les étudiants, très compliqués. Et on vient d'obtenir aussi une nouvelle enveloppe qui va permettre une extension du centre universitaire, à peu près 1000 mètres carrés, avec la problématique, mais vous connaissez bien, et c'est le territoire du foncier. Le foncier, c'est clair. Il faut trouver du foncier. C'est pas évident. Voilà. Et moi, j'annonce un appel. J'en profite de passer à Quesi. J'annonce un appel aux collectivités. Il faut aider le centre universitaire à trouver du foncier pour pouvoir s'agrandir. Parce que l'enjeu pour Mayotte demain, c'est de pouvoir permettre à tous les bacheliers qui sortent du système éducatif ici à Mayotte, et il y en a de plus en plus, et ça, c'est plutôt un bon signe, mais il faut leur offrir une oeuvre de formation après le bac. – Et qu'il soit à Mayotte. – Et qu'il soit à Mayotte. – Et qu'il soit à Mayotte. – Et qu'il soit à Mayotte, qui part, etc. – Oui, parce que… – C'est un peu ce que vous allez voir le recteur aujourd'hui. C'est l'un des points, je m'imagine, que vous allez voir avec lui. – Oui. Alors, d'autant plus que, comme il est lui-même universitaire… – Oui, il connaît bien la maladie. – Il sait ce qu'il sert. – Il sait bien les choses. – Hier, j'ai rencontré le directeur, après les agents, j'ai rencontré le directeur du centre universitaire. Je sais que le recteur porte aussi cette volonté de développement du centre universitaire. Donc, je pense que c'est un point d'accord qu'on aura cet après-midi et de voir comment, y compris, on peut agir complémentairement pour avancer plus vite sur ce dossier. Ça, je crois que c'est important. – Et le temps passe très vite, c'est bientôt la fin. Juste dernière question. Vous allez après rentrer, vous allez faire quoi ? Un rapport, vous allez… Qu'est-ce que vous allez dire ? La chose la plus importante que vous relevez de ce septième séjour ? – Il faut continuer à accompagner Mayotte. J'ai bien accompagné Mayotte et accompagner les habitants de Mayotte pour le développement du système éducatif et d'enseignement supérieur. – Merci beaucoup d'être venu ce matin pour en parler. – Merci à vous. – C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada